Lui, il a failli crever Bon, salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question du monde motard Alors c'est une question qui va avoir une grosse réponse Ça va être Est-ce qu'on peut équiper sa moto Avec du Wish AliExpress De Hashgate et Amazon Donc avant ça, on s'abonne à la chaîne On like la vidéo à la fin si ça vous a plu Et on va faire un petit tour sur Instagram Allez ! Alors pour commencer, on va présenter un peu les 4 sites Donc DHgate, Amazon, Wish et AliExpress Voilà, c'est les 4 sites un peu de revente, de plein d'objets à pas cher Alors pour commencer, DHgate, c'est celui où vous allez avoir le plus de choix Il y a énormément de choix et surtout que c'est facile de trouver Parce que les noms correspondent en fait Si vous cherchez carénage, vous allez trouver des carénages Wish, carénage, ça s'appelle carpet Enfin voilà, c'est compliqué Dans DHgate, il y a beaucoup beaucoup de choix Par contre, les avis sont... Ben il n'y en a pas beaucoup en fait On retrouve peu d'avis Il n'y a pas de photos de personnes qui ont acheté Donc c'est compliqué de se faire un avis Par contre là-bas, vous allez vraiment avoir un max de choix Même si c'est pas forcément le moins cher Alors ensuite, Amazon Amazon, c'est le meilleur moyen pour en fait se faire livrer rapidement les objets Voilà, ils sont un peu plus chers en général Mais vous avez Amazon Prime Voilà, ils ont en fait des centres de stockage dans toute l'Europe ou ailleurs Qui permettent de se faire livrer très vite plein d'objets Ensuite, on a du coup Wish Alors Wish peut paraître économique Et pourtant, ils ont des frais de livraison qui sont excessifs Et parfois, imaginons, vous voulez deux paires de clignotants Ben vous allez acheter les clignotants 3€ Vous allez avoir 6€ de livraison Et ce sera 6€ de livraison par article Du coup, vos trucs, ça vous fait 12€ de livraison Puis 6€ d'article 18€ les clignotants Limite, vous pouvez les trouver en France Bon, peut-être pas à ce prix-là Mais voilà, vous voyez l'idée Au final, Wish, c'est le faux C'est le faux... J'arrive pas à trouver mes mots, c'est génial C'est le faux pas cher Et enfin, il y a AliExpress Alors AliExpress Moi, c'est mon favori AliExpress, on a vraiment beaucoup de choix On a des livraisons qui sont souvent gratuites Où, en fait, on peut trouver un peu de tout Des fois, il y en a, ils vendent avec... On a le même objet qui est vendu par 8 personnes Et certains, ils vont avoir des livraisons gratuites D'autres, livraisons chères Mais le produit moins cher Enfin voilà On peut se retrouver Et au final, c'est le moins cher des 4€ Alors, je vous conseille pendant vos recherches Que ce soit pour AliExpress, Amazon Bon, Amazon, ça va être difficile Mais oui, chez Dashgate, c'est d'aller chercher dans les avis des photos Des vrais avis Parce qu'à Amazon, souvent, les avis, on dirait qu'ils sont trafiqués Et puis, il y a rarement des photos Donc, c'est compliqué de se faire une idée Oui, chez AliExpress, vraiment, ils proposent Sur pas mal d'articles Justement, des photos de ce que vous achetez vraiment Donc, je vous conseille quand vous faites vos achats sur ces sites-là De vraiment prendre du temps pour regarder chaque article Sur plein de vendeurs différents Pour voir les avis des gens Pour voir les photos des gens Et en général, de toute façon, vous pouvez commander après chez n'importe lequel Ce sera toujours le même C'est vraiment des produits que tout le monde vend Des fois même, c'est un seul vendeur qui a 8 outils sur AliExpress Et en fait, il les vend à des prix différents Pour que, justement, vous alliez chez lui Du coup, deux parties pour cette vidéo On va d'abord commencer par Est-ce que c'est possible, dangereux, pas cher Tout ce que vous voulez D'acheter des produits juste pour les motos Donc, on va parler de levier, de tout ça Et enfin, les produits Café Racer Donc, les selles, les feux, les demi-guidons, tout ça Alors, en première partie Donc, juste les pièces pour moto quelconques Donc, les leviers, les poignées, etc Alors, pour tout ce qui est ces achats-là Moi, je vous conseille d'acheter seulement des pièces Qui ne sont pas dites pour la sécurité Donc, on va éviter tout ce qui est disques de freins, plaquettes Kitchen, etc Voilà, je pense que ces choses-là C'est vraiment très dangereux de les acheter sur Wish Par contre, on ne va pas se mentir Les leviers de frein que vous allez acheter sur Wish La plupart du temps Et bien, ils sont vendus en France Pour 50 balles de plus On va parler aussi de tous les petits Les petites platines près des calepiers Pour avoir ainsi le GSXR, CBR, tout ce que vous voulez Voilà Ça, pour moi, c'est des petites pièces Qui, au final, ne vont pas vous revenir très cher Qui ne mettent pas en danger votre sécurité Madame, vous passez, vous ne passez pas Non, bon Ensuite, pour ce qui est de faire un café racer Uniquement avec AliExpress Alors, pour moi, c'est possible Encore une fois, on va On va essayer d'aller que sur des pièces Qui ne mettent pas votre sécurité en jeu Donc, je ne vais pas reparler de tout ce qui est disques Tout ça, voilà, on a compris On va surtout parler des pièces qui sont Qui sont style café racer Donc, les feux avant Feux arrière Clignotant Clignotant LED, tout ça Les rétros Voilà Alors, la moitié des choses que vous pourrez acheter Sur Wish et AliExpress Sont plutôt de bonne qualité Je vous jure, vous ne pourrez pas voir la différence Pour ce qui est des rétros La différence se verra au niveau des miroirs En général, le miroir, il ne va pas bien refléter Ou il va faire un effet zoomant Et c'est assez difficile de voir dedans Donc, voilà, c'est des choses à faire attention Les compteurs, par exemple, AliExpress Alors, ils arrivent La plupart du temps avec des cosses Pour que vous puissiez tout brancher Ces compteurs-là Sont jamais prédisposés pour une seule moto Ils vous vendent des compteurs qui sont adaptables Mais c'est à vous de les adapter C'est-à-dire que vous allez passer du temps Pour tester chaque fil Pour brancher chaque fil Donc, il faut avoir un peu de connaissance Il faut savoir quel fil va où dans la moto Voilà C'est des trucs qui sont possibles à faire Mais ça va prendre du temps Pour ce qui est de la pièce Qui pourrait poser le plus de problèmes Ce sera les demi-guidons Un Café Racer à demi-guidons Voilà, c'est basique, c'est normal Et c'est des pièces quand même Où on va avoir ses mains dessus Quand on freine, il va y avoir du poids dessus Et du coup, est-ce que c'est fiable ? Alors moi, j'ai envie de vous dire Non, ça ne l'est pas Après, je l'ai déjà fait J'ai déjà installé des guidons AliExpress Sur une moto Quand ils sont arrivés J'ai préféré les tester Je les ai vraiment bien essayé de les tordre Il n'y a rien qui bouge Alors évidemment, du haut de ma petite force Je ne vais pas réussir à les plier Ce ne sera pas pareil sur un accident Donc, est-ce que c'est conseillé ? Oui et non De toute façon, la transformation de votre moto Est interdite par la loi Donc, si vous avez un accident De toute façon, quoi qu'il se passe Dans l'idée, vous êtes hors la loi Que ce soit des guidons LSL ou pas Du coup Attendez Du coup, je ne peux pas vous conseiller d'en mettre Je ne peux pas vous conseiller de ne pas en mettre non plus Parce que ces guidons-là, du coup Quoi qu'il se passe Vu que vous avez transformé la moto Vous serez en tort aux yeux des assurances et de la loi Pour tout ce qui est un peu pièces électriques Donc, clignot Feu avant Feu arrière Moi, je trouve que c'est vraiment des trucs de bonne qualité Et surtout qu'ils proposent énormément de choix On ne se rend pas compte Mais sur AliExpress Il y a 15 000 références de feu arrière Il y a 15 000 références de feu avant Il y a 15 000 références de clignotants Ou de feu arrière et clignotants intégrés Voilà, pour moi C'est vraiment là-bas Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix Et beaucoup de style, du coup Pour ce qui est des selles Alors là, ça va être un peu particulier Parce que les selles AliExpress font toutes la même taille C'est tout le temps les mêmes accroches Et c'est assez compliqué Du coup, je vous conseille pour les selles Si vous voulez une selle adaptée à votre moto Il y a des sites pour ça Et si vous n'avez vraiment pas l'argent pour ça AliExpress peut le faire Sauf qu'il faudra savoir Que vous allez devoir adapter la selle à votre moto Ce ne sera jamais parfait Ce sera très compliqué Et des fois, ce sera vraiment dur de mettre la pièce en place Du coup, quelle réponse on peut apporter à ça ? Est-ce que Wish AliExpress C'est de bons sites pour s'équiper niveau moto ? Je pense que oui Je pense que c'est vraiment des bons sites Pour économiser des petits accessoires Pour personnaliser sa moto Comme vous voyez, moi Levier, embout de guidon, poignet Ça ne m'a rien coûté Il y a du rouge à nodizé partout Ça va tout ensemble Et ça, pour moi, c'est vraiment un bon point Parce que c'est très compliqué d'acheter pas cher en France actuellement Et c'est normal Je comprends très bien pourquoi en France ça coûte cher Donc oui, pour ce qui est de l'accessorisation d'une moto Carrément C'est vraiment de très bons sites On privilégiera AliExpress Voilà, désolé, j'ai mon petit favori Mais il faut avouer que j'ai testé tout Et c'est là où ça me revient le moins cher Donc voilà, on a un peu notre réponse Oui pour les pièces Non pour la sécurité Je vous conseille quand même de faire très attention Quand vous achetez Vous vérifiez bien les avis Vous regardez vraiment les photos Et je pense que vous aurez vraiment Vous allez être surpris en tout cas Je vous assure Pour tous ceux qui ont des doutes sur AliExpress Tout ça Vous allez vraiment être surpris Parce qu'il y a de la qualité Il y a vraiment de la qualité Allez, on se quitte là-dessus N'oubliez pas de vous abonner De liker la vidéo Ciao tout le monde